... Une température accusant plusieurs degrés en dessous de zéro, un vent nord-est balayant sans relâche ce plateau de mille vaches et de la neige, beaucoup de neige recouvrant routes, campagnes et forêts. C'était samedi et dans ce décor, que ne désavouerait pas Andersen, voici les 80 héros non pas de la fameuse chasse, mais d'un rallye motocycliste. Ces 80 motocyclistes s'étaient donnés rendez-vous au point le plus haut de la Corrèze. Point d'organisation officielle ni de programme bien arrêté, mais chez tous ces motards, le même amour, la même passion, pourrait-on dire, de la moto. Passionné, il faut l'être en effet, pour affronter sur une moto la neige et le froid sur des centaines de kilomètres. C'est un jeune Parisien, Michel Perdry, à qui revient l'initiative de ce rallye concentration. Âgé de 18 à 25 ans, qui a sidecar, qui a moto, qui a vélomoteur, ces motocyclistes se sont tous retrouvés sur le plateau de mille vaches venant de toutes les régions de France, de l'étranger, notamment de la Grande-Bretagne. Si les visages étaient figés par le froid, tous ces hommes et ces femmes, il y avait deux concurrentes dans ce rallye des neiges, avaient un moral au beau fixe. Pour notre part, nous ne nous en étonnerons pas, surtout en songeant que tous ces concurrents n'en étaient qu'à la moitié de leur épreuve. En effet, partis la plupart vendredi soir ou samedi matin, ils se retrouvaient à mille vaches avant de reprendre la route dimanche matin pour être tous au travail lundi matin. À la question « Pourquoi avoir choisi mille vaches ? », ces aimables touristes ont répondu simplement « Parce que c'est désertique, tranquille et que l'on était sûr de trouver du mauvais temps. » Tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada